Hey les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale Une vidéo de culture ! Non, 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 ne partez pas ! Vous allez voir, ça va vous plaire ! Alors en fait ça fait longtemps que je veux faire des vidéos de type culture, sorties, événements sur ma chaîne Et tout simplement j'ai pas eu le temps ou j'ai pas trouvé les bonnes idées de vidéos Mais ça y est ! On y arrive aujourd'hui enfin Et je vous propose les meilleures sorties, les meilleures expos gratuites que vous pouvez faire à Paris Donc désolé pour ceux qui ne sont pas à Paris déjà Bon voilà, moi j'habite à Paris donc forcément je me suis renseignée sur ma région Donc je vous ai cherché les meilleures expos et surtout les expos gratuites Parce qu'on a quand même de la chance On habite dans un pays avec énormément de budget pour la culture et pour l'art Et c'est vraiment vraiment génial de pouvoir se dire que n'importe qui Qui a le temps et qui le veut peut aller voir une expo, un concert, enfin voilà, faire une sortie culturelle C'est hyper important pour moi que la culture soit accessible Que je puisse peut-être vous donner envie d'aller découvrir des choses Je pense vraiment que la culture c'est fondamental pour découvrir qui on est, pour être heureux Ok j'ai l'air de faire un discours présidentiel, maintenant j'arrête tout de suite cette intro Et on passe directement au vif du sujet, mes sorties ! Alors vous en avez pour tous les goûts, il y a de la photo, de la peinture, des sculptures Alors voilà j'ai essayé vraiment de trouver des choses assez différentes Alors j'ai mon petit carnet, je n'ai pas cette expo avec les lieux, les titres et tout dans ma tête Donc je vais regarder mon carnet pour pouvoir suivre et vous dire correctement le nom des artistes Alors première expo, Oracle de Jean-Michel Otoniel à la galerie Perrotin du 16 mars au 8 juin Donc Jean-Michel Otoniel en fait c'est un photographe et un sculpteur Et là dans cette expo il nous propose des sculptures faites à base de briques, donc en verre, en métal Et c'est assez ouf, franchement c'est très très stylé, je ne peux pas tout vous dire non plus parce que ce serait dommage Et franchement je vous conseille de ne pas aller voir toutes les photos sur internet parce que vous rateriez quelque chose Parce que l'essentiel c'est de vivre les choses en vrai et de voir ça Donc voilà c'est une expo de sculptures contemporaines, très stylé Deuxième expo, une expo de photos à la galerie des photos au centre Georges Pompidou Donc c'est l'art sous l'objectif de Chung et Kender, Chung Kender en fait c'est deux photographes 1957-1983 du 27 mars au 5 août Alors en fait ce sont deux photographes qui ont pris en fait des photos de cette période là Donc 57-83, des nouveaux créateurs, en fait de l'avant-gardisme parisien et américain Donc voilà c'est des photos d'une époque où il y a vraiment une ébullition artistique Et ils sont auprès des artistes, dans les ateliers Donc voilà Autre expo de photos, celle de Thomas Jorion qui s'appelle Veduta à la galerie Esther Wardelov Ok d'accord Esther Ward... A la galerie Esther Wardel... Oh putain ! Verdeov, je ne sais pas comment on dit, clairement j'ai beaucoup de difficultés Jusqu'au 6 avril donc en fait allez-y c'est bientôt fini Donc c'est des photos de demeures en Italie Donc pour ceux qui aiment l'architecture C'est des demeures très 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 belles, très spéciales Du 18e et du 19e siècle qu'il a pris en photo Donc c'est un voyage italien on va dire Donc voilà si vous aimez l'architecture Les photos qui sont un petit peu méditatives comme ça, de lieux Ça pourrait vous plaire Ensuite une expo d'un artiste peintre Qui est très rare et apparemment très doué Je ne connais pas Ça s'appelle Filiger A la galerie Malin du 27 mars au 22 juin Donc c'est des paysages, c'est des peintures de paysages Qui apparemment s'inspirent un peu du symbolisme Je ne m'en sais pas plus, c'est assez coloré de ce que j'ai vu Donc voilà si vous aimez la peinture, si vous aimez les paysages Allez voir Alors celle-ci c'est une expo un petit peu coquine Voilà, donc ce n'est pas pour les enfants C'est une expo pas vraiment de photos ni de dessins C'est une expo d'affiches en fait C'est une expo de Jacques Villeglé Qui s'appelle Jeunes, Gays et Impudiques A la galerie Valois jusqu'au 12 avril Donc pareil là c'est bientôt, c'est gratuit, allez-y Donc en fait c'est des affiches qui sont lacérées Donc voilà on voit certaines parties mais on ne voit pas toutes les parties Et pourquoi ? Parce que c'est des affiches de l'époque du Minitel Pour ceux qui ne savent pas le Minitel rose C'est quand il n'y avait pas encore internet Et que dans les années 80 il y avait du style 3615 Je ne sais pas 3615 meubles de ta région on va dire Et encore ça c'est trop récent Mais voilà c'était des annonces un petit peu coquines Et du coup il y avait des affiches Et c'est ce que cet artiste expose Donc voilà si vous voulez emmener votre date Quelqu'un qui vous a friendzonné pour lui faire comprendre le message C'est la bonne expo Alors une expo de dessin maintenant Et celle-ci c'est mon coup de coeur J'adore cet artiste Je vous conseille vraiment 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 d'y aller Moi je vais y aller c'est sûr C'est dans un endroit que j'adore aussi Donc c'est à la galerie Art Factory Et l'expo c'est Red Box de Toshio Saeki Qui est un artiste japonais assez connu Qui est le maître de l'eroguro Je crois qu'on dit Heroguro si vous préférez Qui veut dire en fait des scènes érotico-grotesques Donc c'est des stérigraphies Des dessins un petit peu encore une fois sexy, coquins Mais avec un mélange un peu des genres Donc ça peut être très drôle Ça peut être très provoquant C'est magnifique moi je trouve Donc voilà si vous aimez les artistes japonais Allez-y Et dernière expo pour finir encore Sur ce thème sexy, provoquant Une expo de photos qui s'appelle Dirty windows Qui a lieu à la galerie Miranda Jusqu'au 20 avril Une expo qui a choqué beaucoup de monde à l'époque Je crois que c'est sorti dans les années 1930, 40 Mais qui va vous plaire aujourd'hui c'est sûr C'est des photos en fait de vie De bouts de vie cachés via des fenêtres Qui donnent sur des moments de vie assez intimes Assez provocateurs On voit des streptiseuses de la drogue Donc je vous dis pas tout Mais pareil c'est pas pour les enfants Et c'est assez ouf Donc voilà si vous êtes un petit voyeuriste Un petit curieux Qui veut voir ce qui s'est passé Dans ces années là Derrière les fenêtres des gens La nuit à New York Je pense que ça va vous plaire C'est tout pour aujourd'hui J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Que vous avez eu envie de voir des expos Que vous irez voir ces expos Prenez des notes Je mets toutes les infos bien évidemment Dans la barre d'infos Et si cette vidéo vous a plu Je pense que je vais vous faire Un agenda culturel mensuel Des sorties à Paris Donc chaque mois Les meilleures sorties Avec des choses plus différentes qu'aujourd'hui Genre un concert Un ça Un ça Donc voilà Dites-moi en commentaire si ça vous plairait Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir